Allez, on va parler de ces diagnostics immobiliers. Vous avez une maison, vous avez un appartement, vous souhaitez vendre ou vous souhaitez acheter. On ne peut pas passer à côté de ces fameux diagnostics immobiliers, les fameux diag. C'est le dossier qui prend le plus de place finalement lorsque vous signez et que vous achetez une maison ou un appartement. Il y a de plus en plus de choses à savoir. Clotilde, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous parler de toutes ces choses à connaître, à commencer par le plomb. Le plomb, ah oui, alors le plomb, c'est non pas le plomb des canalisations. Souvent les gens confondent, c'est le plomb dans les peintures parce que jusqu'en 1949, on a fabriqué des peintures qui étaient avec du plomb à l'intérieur. Et le problème des peintures au plomb, c'est que ça se dégrade, ça s'abîme et que les enfants peuvent éventuellement manger des petits morceaux de plomb. Il paraît que c'est bon, c'est sucré et ça peut leur donner une maladie qui est le saturnisme. Il faut utiliser cet appareil. Alors évidemment, tous les diagnostics, on terminera cette chronique avec ça, sont réalisés par une entreprise de diagnostic. Ce n'est pas nous ou vous qui le faisons, il faut cet appareil. Et alors il va rechercher avec son appareil l'existence de plomb qui peut avoir été masqué par une peinture autre ou du papier ou quelque chose de genre qui va faire qu'il n'est plus accessible. Mais malheureusement, il y en a quand même encore dans la peinture qui est en dessous. Ce diagnostic a une durée d'une année. Voilà, une année parce que justement ces peintures peuvent se dégrader et donc il va falloir refaire le diagnostic pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de dégradation. Si bien sûr vous avez un diagnostic qui est négatif, il n'y a pas de plomb trouvé dans la maison, là par contre il a une durée illimitée. En ce qui concerne l'électricité, ça concerne les installations qui ont plus de 15 ans, c'est-à-dire quand même une grosse majorité. Oui, bien sûr, et là on va rechercher toutes les anomalies sur le circuit électrique qui peuvent exister. Alors il y a des choses qui sont plus ou moins graves, il y a des choses qui sont pas grand-chose, simplement on a tous dans nos maisons, dans un cellier, un fil avec une douille ou un domino. Ça, le diagnostiqueur n'aime pas beaucoup. Et puis il y a des choses un petit peu plus graves, effectivement, où là on peut avoir un risque d'électrocution. Ça peut être aussi le disjoncteur qui n'est pas bien placé, qui est trop haut, qui est à l'extérieur. Voilà, la loi n'aime pas beaucoup qu'on soit obligé de sortir dehors en pyjama pour aller disjoncter. Et de toute façon, les normes sont tellement dures en France aussi qu'on est quasiment certain d'être hors normes. C'est quand même très rare de se retrouver avec effectivement un diagnostic sans anomalie. Le diagnostic gaz, lui, il est important parce qu'il y a un véritable risque, évidemment. Oui, il y a un risque, effectivement, il y a un risque de fuite. Alors, il peut y avoir des toutes petites choses qui vont être trouvées, comme par exemple, vous avez enlevé la cuisinière, mais vous n'avez pas mis un bouchon au bout du tuyau. Ça peut être l'accessibilité de la manette qui va vous permettre de couper le gaz. Et puis, ça peut être beaucoup plus grave, comme la fuite. Et dans ces cas-là, le diagnostiqueur va poser une étiquette sur l'appareil et vous ne pourrez plus vous en servir. On va être en anomalie DGI. Vous ne pourrez plus vous en servir si ça n'a pas été réparé ou carrément changé. L'amiante. L'amiante, alors ça, c'est lorsque vous avez une maison qui a été construite avant 1997, pardon, où là, on peut se retrouver effectivement avec une toiture de garage ou d'appenti en tôle fibro-ciment. Ça a été la grande mode. Pendant un temps, c'est vrai que c'était ce que l'on mettait sur les garages, ce que l'on mettait dans les maisons. On peut avoir du flocage et du calorifugeage. Ça, c'est un petit peu plus ennuyeux parce que s'il y a une dégradation, on peut respirer ce matériau et donc être tombé malade. Dans nos maisons, on a surtout aujourd'hui des toitures, voire éventuellement des canalisations qui permettent l'évacuation des eaux usées ou des eaux de pluie. L'état des risques naturels et technologiques, ça ? C'est quand même important, mais bon, on le sait à l'avance. Quand vous habitez, vous achetez une maison à côté d'une rivière, il y a un risque d'inondation. Quand vous habitez à côté d'un volcan ou à pied d'une montagne, il y a un risque d'avalanche ou d'éruption. Ça, on le sait, mais c'est vrai qu'il faut aujourd'hui, alors ce n'est pas uniquement dans la vente, on va avoir le RMNT dans tous les actes qui entraînent une mutation de maison. – Le fameux DPE, c'est très à la mode, ça. – Voilà, c'est pour les économies d'énergie. Donc on veut vous indiquer ce que va vous coûter vos consommations énergétiques, alors de chauffage, d'eau chaude sanitaire. – Ça, c'est le code de lecture indispensable avec le code couleur ABCDEFG. – Exactement, on va essayer de classer votre maison un petit peu comme on classerait un frigo, mais ce n'est pas bien la même chose quand même. Donc plus vous êtes sur le A, plus vous êtes dans un logement économique. – Ça a une forte valeur immobilière, ça. Je veux dire, si vous vendez une maison qui est dans la catégorie A ou B… – C'est mieux. – C'est un signe, c'est mieux que, évidemment, FG. – Cela dit, on se retrouve parfois avec des diagnostics qui vont être avec une étiquette vierge, parce qu'il va falloir avoir les consommations d'énergie qui ont été faites dans la maison. Et alors bien souvent, quand on a une maison qui n'a pas été habitée, ça va être plus difficile. – Le diagnostic assainissement, pour terminer. – Alors celui-là, il est très important, moi, je trouve, parce qu'effectivement, on veut savoir si votre assainissement est à la norme ou pas. Alors s'il y a le tout à l'égout, vous êtes raccordé au tout à l'égout, vous allez devoir le faire. S'il n'y a pas de tout à l'égout dans le secteur, vous avez un système individuel. Et là, on n'est jamais bien aux normes. Et il est d'autant plus important parce que c'est un coût, et que lorsque la personne va acheter la maison, elle va avoir un an pour se mettre à la norme. – D'accord. – Et donc forcément, dans le budget d'achat, c'est quelque chose qui va compter. – On est d'accord que globalement, pour terminer, tous ces diagnostics que l'on vient de parler n'impliquent pas à celui qui vend de faire les travaux avant de vendre, mais c'est juste, c'est vraiment donner le maximum d'informations à celui qui achète. – Exactement, c'est dans les obligations aujourd'hui de notre vendeur de donner le maximum d'informations à l'acquéreur pour que celui-ci puisse s'engager en toute connaissance de cause. Aucune obligation de faire des travaux, bien sûr. – Sauf pour ce dont on a parlé, quelques-uns, voilà. – Alors après, l'acquéreur, lui, va devoir faire des travaux s'il y a des risques électriques ou s'il y a un problème avec son assainissement. – Quand on décide de vendre, combien de temps on fait ce diagnostic ? – Eh bien, il faut les faire tout de suite quand on décide de vendre parce que l'annonce immobilière doit contenir les éléments du diagnostic des performances énergétiques. – Ça va vite, ça se fait en nu ? – Ça se fait très très vite, c'est parfois un petit peu plus long pour ce qui est de l'assainissement. Donc c'est un diagnostiqueur, un cabinet de diagnostic agréé qui va pouvoir faire le plomb, le gaz, l'amiante, etc. Pour l'assainissement, par contre, ça va être un autre. – Très bien, merci beaucoup pour toutes ces informations, c'est complète. L'interro est réussi, merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada